salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui on a de nouveau rentré la mercedes donc la classe cw 203 donc la dernière fois qu'on l'avait vu on avait remplacé les amortisseurs avant donc là dans la logique des choses on va faire les arrières techniquement ça devrait être beaucoup plus simple encore que j'ai vu qu'il fallait dégarnir un petit peu à l'intérieur mais ça devrait le faire j'espère ne pas avoir de mauvaises surprises de ce côté là donc là dans un premier temps comme dame je la mets sur le pont je la lève j'enlève les roues et puis on se reprend juste derrière pour voir comment ça se présente allez hop c'est parti allez hop donc j'ai déjà levé la voiture un tout petit peu j'ai enlevé les roues donc là on a un visuel sur la mort sur arrière donc il tient en bas hop avec une bride pris dans le bras d'amour sur la vis n'est pas accessible et un petit cache là le sous le bras je vois pas trop là on verra tout à l'heure mais je pense qu'il est vissé donc faudra sans doute le dévisser pour l'instant on ne s'en occupe pas on va passer dans le coffre commencer par vider le coffre et à retirer le tapis de sol et hop et là je vous emmène à l'intérieur voilà est-ce qu'on voit quelque chose c'est tout noir on voit pas grand chose donc ils font enlever la la garniture latéral ici donc c'est une garniture rigide et elle est elle tient juste avec des clips donc j'ai regardé vite fait il y en a un ici un là et puis et puis et puis je vous tourne un petit peu comme ça je sais pas que vous voyez de ici là derrière visiblement c'est tout donc je vais déjà défaire ces quatre clips et après on y verra plus clair donc pour ça j'utilise un un ensemble de d'outils donc qui fait exprès pour les clips ça c'est pas mal du tout vous mettre le lien en description il ya une pince ici qui est super pratique pour ce genre de clip hop je vous montre vite fait suffit juste de la mettre dedans on tire et voilà et le clip il est retiré hop pareil sur celui là là où est-ce qu'on voit oui donc on met on tire et ça s'enlève voilà donc je vais défaire les deux autres là derrière et puis après on se retrouve pour la dépose de la garde à l'eup je vous mets ici je sais pas que vous allez voir grand chose normalement je dois pouvoir la retirer la garniture je dis bien normalement faut toujours dire normalement en fait je pouvais la retirer ne serait ce qu'un petit peu pour accéder à la vis de la tête d'amortisseur ça serait bien oh j'ai l'impression qu'elle tient là derrière encore un nom des prises dans le joint là allez on y croit c'est chiant à enlever ça va être encore plus chiant être à mon avis est ce que ce que j'y arrive par là ah oui ouais par contre si je pouvais plus tard on trouve tout dans le fond là il ya un clip dans le fond et un clip il ya un vide poche là et puis il ya un clip dans dans le fond zut l'op je devrais y arriver avec ça voilà ça c'est fait hop je remets ça ici et logiquement voilà c'est déjà mieux je vais pas l'enlever entièrement puisque visiblement elle encore accrochée derrière le siège mais j'ai pas envie de basculer la banquette mais je vous montre ce qu'on a fait là c'est en plus loin suffisant pour accéder à la vis donc vie saute de la tête d'amortisseur donc là il faut défaire et retenir en haut en hausse et il ya des outils spéciaux pour ça mais je ne les ai pas mais au pire on peut retenir avec une pincée tôt ou une pince plate si c'est pas trop serré mais je pense je vais faire avec la pincée tôt et en bas ça doit être du 16 à but d'oeil je vais chercher les outils alors je suis désolé vous n'allez pas voir beaucoup mieux que ça donc c'est du 17 j'avais dit 16 c'est du 17 et en haut je retiens avec une pincée tôt voilà en espérant que ça ira ça va ça le fait voilà et au dessert joyeusement donc là c'est bien d'avoir des clés à oeils appliqués si vous pouvez retirer la garniture entièrement retirer là entièrement parce que moi elle passe derrière la banquette là j'ai regardé j'ai pas trouvé le système pour abattre la banquette je sais même si elle se rabat comme c'est une berline et dans le pire des cas j'ai pas envie de la démonter donc on fait système d d comme démerdez vous allez ah bah dis donc je crois que moi c'est tout là elle tient plus grand chose ma vie c'est quasiment enlevé ça se défait et la tête d'amorceur ne tourne plus voilà c'est descendu d'un coup alors le fait que c'est descendu comme ça ça veut dire qu'il y avait une tension au niveau de oua le ressort qui poussait donc il aurait peut-être été judicieux de caler quelque chose en dessous pour pas qu'ils aient cette tension mais bon remontage où il faudra mettre quelque chose en dessous l'histoire de remonter la tige d'amorceur donc là on peut enlever l'écrou la grosse rondelle qu'est ce qu'on a là si l'on bloque voilà avec ah non la coupe elle ne s'enlève pas la coupe elle est fixe donc il ya une coupe elle fixe un silence bloc moi je vous montre tout ça à l'extérieur il fait trop sombre voilà ce monade on avait le silence bloc donc il était dans la coupe elle qui est fixe sur la voiture la rondelle et l'écrou par dessus voilà et là notre amoureux heureux pour ça se voit pas mais il est libéré il reste que la coupe elle donc ouais comme dit qu'il est fixe sur la voiture donc là je peux lever l'auto et voir en dessous comment ça se présente donc je mets tout en place et on se reprend je vois là en dessous donc l'amorceur il est juste ici hop donc il doit être fixé par là quelque part mais il ya ce se coche j'ai lui pour l'instant à part de vis une là une pareille de l'autre côté je ne vois rien donc on va déjà défaire ces deux vis je pense pas qu'il y en ait plus sympa chez mercedes de mettre des craches plastiques sur les bras de suspension que personne ne voit est ce que ça s'enlève non c'est quoi cette merde c'est quoi cette merde il ya des assez clip et d'accord des petits clips par dessus voilà et là on peut l'enlever et du coup on a accès à notre vis basse qui est juste ici et qui est super rouillé donc je vais chercher la brosse métallique le dégrippant et les outils qui vont bien 16 ou 17 à vue d'oeil pareil de l'autre côté hop nous voilà de retour un bon coup de brosse voilà un bon coup de dégrippant et on dessert c'est du 16 16 pour desserrer et 16 pour protéger l'air voilà la vie s'est retirée j'attends que le compresseur coupe et je vous reprends derrière mon compresseur à couper donc on peut déposer l'amorceur donc dans un premier temps on j'allais dire on le comprime mais je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils comprennent pas ce coup on dirait qu'un ressort dedans c'est bizarre hop et on le dépose voilà donc l'amorceur la butée basse up cache poussière c'est tout d'une traite on a passé à la pause de l'amorceur 9 ok ici pareil nos bris de basse il est livré complet cache poussière avec eux c'est plus un écrou freiné mais c'est un écrou avec contre écrou bon c'est pas plus mal au moins ça évite de retenir avec la pince à y est au on peut serrer jusqu'au bout et retenir juste à la fin c'est livré avec la rondelle et 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 les tous les tous les silents blocs donc c'est livré complet coin donc on enlève l'écrou contre écrou on enlève la rondelle on enlève là le silence bloc qui va à l'intérieur et puis et puis et puis et puis ma foi dans on le met en place là hop voilà donc en haut il a pris je vais faire prendre dans le trou donc avant de repasser à l'intérieur je vous repositionne et on va déjà remettre la base on est en place donc on remet notre écrou là la vise pardon avec l'écrou et on serre voilà c'est bien serré on remet ce petit coche donc ce qui est clipper clipper en plus d'être vissé allez saloperie voilà parfait les deux petites vis là qui vont bien oh bien sûr les trous il ne correspond pas ah putain il faut le glisser un petit peu vers le haut ah là c'est bon c'est déjà bon pour celui là je crois trois fois ça sert là je veux bien que mettre des artifices pour faire joli mais bon là en dessous quoi un peu un peu exagéré et là mon clip n'a pas pris putain voilà maintenant hop voilà donc là on a fini en dessous donc pour faire au dessus enfin à l'intérieur il faut re baisser la voiture en mettant quelque chose en dessous du bras de suspension histoire de comprimer le ressort pour que la tige rentre à l'intérieur donc je vais chercher ce qu'il faut et puis on va faire ça bon de nouveau dans la pénombre donc la tige d'amorceur ressort on met le silence bloc en haut voilà la rondelle et le premier écrou et maintenant il s'agit de comprimer tout ça alors du coup c'est plus la même taille moi maintenant c'est du 14 de l'autre sens il y aura mieux et là on y va joyeusement jusqu'à ce qu'on arrive en fait faut serrer à fond jusqu'à ce qu'on est en but et avec la tige filtre et mal et sinon bloc seront comprimés jusqu'aux mi-faux ça y est je suis au bout je suis au bout donc inutile de serrer plus fort on met le contre écrou c'est là que c'est pas mal puisque du coup ça c'est très facile et à l'aide de deux clés classique ça tout le monde connaît merde on sert le contre écrou voilà et puis c'est fini je vous remets ici on repose là la garniture enfin on essaye voilà là là elle est bien ici il doit passer en dessous du plastique en dessous du joint voilà l'appareil on 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 parfait 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 on est bien on est pas mal là vous voyez rien mais on est pas mal putain hop bon c'est rien que vous laisse dans la peine ouvre je remets mes clips la garniture est en place je remets les clips et puis c'est fini bon là on est côté côté gauche côté conducteur donc la montre serait remplacé donc voilà pas de difficulté particulière c'était pareil que de l'autre côté mais le propriétaire m'a fait par il pensait en fait que c'était un bruit de coupelle bon je me doutais bien que en général les coupelles à l'arrière c'est c'est rare que ça fasse du bruit quel que soit la voiture me disait qu'il avait un bruit de ferraille donc j'ai un petit peu chercher et je suis tombé sur le voilà le 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 de protection du du disque n'aura rien de méchant c'est juste que quand elle vibre merde ah putain j'ai pas de lampe bon enfin bref je vais vous montrer vite fait il ya un tyran là qui est fixé là derrière et quand elle vibre ou quand il pense des bosses ben elle cogne à ce tyran tout simplement donc là hop un petit coup de de tour de tour la merde voilà et là plus de bruit par contre un autre truc quand j'ai démonté le le crash en plastique en dessous là il ya un truc qui m'est tombé un morceau de ressort donc il ya de grandes chances que on la revoit un de ces quatre je vais en faire part au propriétaire par contre là dessus changer les ressorts c'est pas aussi simple que sur d'autres voitures mais bon moi c'est pas sûr qu'on le fera c'est lui qui décidera allez hop je remonte les roues je baisse la voiture et on se retrouve pour le débriefing bon bah ça y est nos deux amortisseurs arrière sont remplacés donc comme vous avez pu le voir ça reste un système somme toute assez classique bon mis à part les petits crash en dessous là je sais pas pourquoi ils ont mis ça pour moi c'est plus un cache misère qu'autre chose parce que l'humidité vient se loger là dedans à force le bras il va rouiller ben vous avez bien vu la gueule dévis 1 je dirais en général les vis qui sont comme ça en dessous elle ramasse pas mal de merde mais souvent cette merde quand elle est accumulée dessus ça protège quand même un petit peu c'est toujours mieux que quand ça stagne dans l'humidité comme c'est le cas ici les amortisseurs sont faciles à remplacer on perd plus de temps à dégarnir l'intérieur du coffre qu'à remplacer les les amortisseurs et puis ben ouais comme comme dit un les chaque intervention va avec son solo de surprise un doc hop le petit bout de spire qui a pété j'en ferai par aux propriétaires un puis moins fois peut-être qu'on la reverra pour un changement de ressort arrière voir que je me prépare parce que là c'est un peu plus compliqué que ce qu'on a l'habitude de faire enfin c'est pas encore à l'ordre du jour voilà donc là j'ai rien de plus à ajouter donc si la vidéo vous a plu mais tiens un pouce c'est sympa ça fait plaisir penser à vous abonner si ce n'est toujours pas fait je commence à bofouiller n'oubliez pas d'activer la cloche pour être notifié de la sortie des prochaines vidéos et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao